C'est une très bonne question, je pense que c'est une question des convictions personnelles d'un appel divin. Je ne peux juste pas me décider de devenir un musicien religieux juste pour me plaire à moi-même. En fait, la musique religieuse, c'est tout un pastoral. Alors, il faut que les gens puissent comprendre ça. Je vois beaucoup de personnes plonger juste dans la musique religieuse, juste par la peur d'être jugée. Par exemple, moi je prends mon propre cas, je viens d'une famille religieuse, d'une famille très chrétienne, ayant grandi vraiment dans un environnement ecclésiastique. Je suis plus disposé à avoir peur d'être jugée par mon église, par mon pasteur, par mes parents, par mon entourage, pourquoi je chante des chansons qui ne sont pas religieuses. Aussi je me dis, bon, c'est une question vraiment de conviction, une question d'appel. L'autre question était si je devais devenir musicien, est-ce que je serais un musicien religieux ou un musicien non-religieux ? Comme je l'ai dit toujours, c'est une question de conviction. Si vraiment je trouve cette conviction et cet appel des gens de faire la musique religieuse, de devenir pasteur. Parce que faire la musique religieuse, c'est un pastoral. C'est diriger les gens religieusement. Alors, je peux le faire. Je ne peux pas les décider de moi-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'eux-mêmes et sans avoir une vie qui se conforme à ce qu'ils sont en train de faire dans leur pastoral, dans leur musique religieuse. C'est une raison pour laquelle nous voyons beaucoup de scandales, beaucoup de dégâts parmi les musiciens religieux ces derniers temps. Alors, moi je n'aimerais pas être vraiment aidé par ça et juste aller dans la musique religieuse parce que j'ai peur d'être jugé. Toutefois, s'il m'arrivait de faire la musique, ma musique ne sera pas immorale. Si je dois faire la musique religieuse, ça ne doit pas être par un appel divin, par une conviction divine. Dis-moi pour le moment, si maintenant, comme vous voyez, je pars dans un studio, ça ne sera pas une musique religieuse, mais aussi ça ne sera pas une musique immorale. Donc, même si j'ai fait ma musique, il n'y aura jamais des paroles immorales, il n'y aura jamais des mots immoraux. Si j'ai fait ma vidéo, il n'y aura jamais des trucs impidiques dans ma vidéo. En fait, c'est ça ma réponse à ça. Et j'encourage tout le monde à être libre. Si tu as une conviction, tu as un appel divin pour faire ce pastoral, fais la musique religieuse. Si tel n'est pas le cas, fais ta musique insans, ne sois pas immorale, fais juste des belles paroles. Comporte-toi en quelqu'un qui est bien éduqué. Dieu ne sera pas fâché parce que tu as chanté chéri, je t'aime, « Mi amor te quiero » dans « Nghi yo bebe » non. Dieu ne sera pas fâché. Mais Dieu sera fâché, tu commence à faire des phrases impures. Même parfois, il y a des musiciens qui ne disent pas des phrases mauvaises, mais qui créent la pensée des choses mauvaises. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire « Oh, comment t'as dit ? » Il n'a rien dit de mal. Mais ça crée quelque chose, ça crée déjà une idée mauvaise. Je ne suis pas en train de juger la personne, mais je ne mérite pas d'être excès de catégorie. En fait, c'est ça. Je planifie être musicien. Alors, pour dire, pour être honnête, non. Pour être honnête, non, ce n'est pas dans mes plans, mais je me sens quand même heureux et chancé que j'ai ces toxines, si je les voulais. Je me sens que parfois, c'est... parfois, c'est bien de savoir que je ne vais pas, mais si je vais, je vais parce que j'ai cette option, j'ai ce talent, j'ai cette passion, mais ce n'est pas parmi mes plans. Dis-moi, pas pour le monde. Ouais, je sais, concernant mes projets, il y a Atoura Post, il y a Atoura Cash, il y a Pissapé, il y a Kira, il y a plein de projets. Je pense, comme on vous le dit, si vous avez raison, il y a un certain temps, j'en parlais beaucoup, et récemment, je n'en parle plus, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. En fait, les gens ne comprennent pas une chose. En 2017, je vais un peu par l'autre, mais en 2017, quand j'ai commencé, parce que je suis en train de faire l'entrepreneuriat, mais je pars avec ça étape par étape. La première étape, c'était d'abord que je puisse sortir de ma zone de confort, que je puisse étaler un produit que j'ai développé moi-même. C'était Atoura Cash en 2017. Je l'ai développé, on l'a créé ensemble, avec Diamant Noir, Dany, Zinga. C'était le 15 septembre 2017 qu'on a lancé. Pour moi, c'était juste... Ma première étape était cette confiance de soi, que je puisse créer cette confiance de toi, savoir que quelque chose que j'ai créé est en train d'être utilisé par la population. C'était Atoura Cash. Mais toutefois, ce n'était pas encore le temps de faire connaître mon nom. J'ai décidé de rester dans l'anonymat. Alors, j'avais des partenaires, on travaillait ensemble, avec des droits égaux et des obligations égales. Dany, Zinga, Diamant Noir, à Goma, on a fait le lancement. Je pense que tout le monde à Goma a écouté parler de ces produits Atoura Cash. Mais moi, je suis resté vraiment dans la même image. Pour moi, ce n'était pas encore le temps que mon nom puisse être écouté. La deuxième étape était maintenant que je puisse mettre mon nom au soleil, à la lumière. Et c'était maintenant, en 2019, quand j'ai lancé Thorapos. J'ai lancé Thorapos. Là, j'avais déjà cette confiance de soi que j'avais construite avec Thoracash. Maintenant, Thorapos était là pour amener le nom à la lumière. Disons, amener le nom. Que mon nom puisse être connu aussi. Créer un nom. Alors, je peux dire que pour le moment, je crois fermement que j'ai créé un nom à Goma. Ce qui est une étape. Je peux dire que j'ai réussi ma deuxième étape. Tout comme j'avais réussi ma première étape de créer la confiance. J'ai réussi aussi ma deuxième étape. Je pense qu'à Goma, si vous dites Deni, Kalenga ou Docteur et Dorado, les gens savent, 90% des gens diront qu'on connait ce type. On a déjà entendu parler de ce type. Ou si vous ne dites pas mon nom, vous dites Thorapos ou Thoracash. On se dit, ah, ouais, donc celui qui a fait ça. Donc, j'ai réussi à créer ce nom. Maintenant, il y a une deuxième étape qui se prépare. Si tu as déjà la confiance, si tu as déjà le nom, qu'est-ce qui reste? C'est maintenant entrer en action. Entrer en action et pleinement en action. C'est l'étape que je suis en train de préparer. Et que je pense que je vais commencer en 2021. En 2020, maintenant, je suis en train de me préparer. Je me dis, j'ai déjà la confiance. J'ai déjà le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? C'est à pénétrer maintenant avec force, avec ma confiance, avec le nom. Maintenant, il faut que je sois bien préparé. Parce que si je ne me suis pas bien préparé, je serais juste comme toutes les autres startups qui commencent, mais qui restent juste des starts. Ça n'arrive pas aux apps. Et moi, je voudrais être start plus app. En fait, c'est ça. Donc, sinon, ce n'est pas que j'ai abandonné. Ce n'est pas que j'ai peur. Ce n'est pas que j'ai échoué. Je crois plutôt que j'ai réussi. Toutes les étapes que j'ai planifiées, je les ai réussies. La troisième étape, c'est en gros de préparation. Ma profession, oui, je suis un software engineer par nature et vraiment par passion. C'est ma profession. C'est ce que j'ai étudié. Je peux le dire, j'ai ma licence en IT, Information Technology. Je ma maîtrise. Je ma maîtrise toujours dans le même domaine et en train de faire le doctorat toujours dans le même domaine. Parlant du doctorat, les gens se me posent des questions en voulant savoir ça fait longtemps qu'on t'appelle docteur, mais on t'a déjà vu un taux ou quoi. Comment ça va ? T'as abandonné ? Non, en fait, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. On m'appelle docteur par anticipation. On dit anticipation ou anticipément ? Je n'en sais pas. C'est cinq noms anticipés. Je suis un étudiant en doctorat. Ça va un peu long parce que vous avez beaucoup de responsabilités comme par exemple en 2019, j'ai trop voyagé. J'étais presque au four et au moulin, au Kenya, au Congo, au Rwanda, Burundi, Uganda déjà. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller à l'école. J'ai pu être au Kenya une semaine, une semaine, deux semaines. Je suis au Rwanda, deux mois. Je suis au Burundi, deux mois. Je rentre, je vais être peut-être en Uganda, ou aller ici à Burundi. Alors, ça a été difficile pour moi, en 2019, premièrement d'étudier. Alors, j'ai mis une pause d'abord à ça. J'avais d'abord fini ma première année en 2018. En 2019, j'ai mis une pause pour chercher à l'achat. Et 2020... Bon... Qui a accompli quelle situation 2020 ? Non, perçoit. À cause de ces confirmations et tout. Alors, je peux dire, le factura est toujours là. Je vais finir. C'est une dette que je dois à moi-même, et que je dois payer à moi-même. Je vais finir. Ça va prendre du temps. Vous savez quelque chose pour lequel vous ne rendez compte à personne ? Décidez quand vous allez continuer, quand vous allez stopper. C'est pas comme par exemple à la licence, là où je devrais rendre compte aux parents comment les choses évoluent. Parce qu'en fait, il met son argent. Il a aussi besoin d'être fier, de dire son enfant a fini mes études. Donc, quand cette étape est finie, le master est fini, tout ça. En arrivant à une histoire de doctorat, je me rends compte à personne, c'est quelque chose saine, investissement personnel. C'est pour ce genre de choses. Même si tu arrêtes, personne ne va te poser des questions. Même si tu fais une pause, personne ne va te poser des questions. Tu as déjà rendu tout le monde fier. Ça, c'est ma propre dette. Je ne finirai pas à me payer. Ma vision était de pouvoir le terminer avant 30 ans. Si Dieu lui vit, ça sera possible. Si Dieu ne veut pas que ce soit ainsi, ce n'est pas une course que je fais avec quelqu'un. J'ai décidé de la prendre de cette manière. Je finirai par la voir. Comment parle-tu pour une seule langue ? Je parle plusieurs langues ? Oui, je parle plusieurs langues. Je parle plusieurs langues. Plusieurs langues nationales. Je parle Swahili. Je parle Lingala. je comprends que je parle, parmi les langues internationales je parle le français, je parle suffisamment bien anglais je parle parfaitement bien parce que ça fait presque 10 ans que je suis dans un pays anglophone espagnol je parle bien parce que je travaille avec l'espagnol et on communique toujours la plupart des fois en espagnol alors je me débris très bien en espagnol je pense quand je serai là pour quelques mois ça va me dire aussi améliorer mais c'est un mode de communication pour moi parce que je travaille, la compagnie s'appelle Reload, il est basé à l'Arcelone certains ont dit parler anglais mais OP et toute l'équipe de ma chrétienne qui parle espagnol sont des espagnols 100% l'équipe peut-être avec une source humaine qui parle espagnol alors ça je suis obligé mais avant cela je m'ai débrayé si vous écoutez par exemple des histoires sur mon passé je ne veux pas dire que ce sont des jaloux, ce sont des gens qui ne l'aiment pas ils disent la vérité alors je les ai peut-être offensés, je les ai brisés les coeurs mais c'est ça, je n'ai pas rien changé de ça je n'en suis pas fier, je regrette beaucoup mais il y a ce panier si je devais reprendre ma vie, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire je vais avec les sentiments de genre tenter certaines personnes, trahir certaines personnes, me venger contre certaines personnes j'en suis pas fermé, c'est déjà arrivé chaque fois que je trouve l'occasion, je demande toujours pardon bon c'est ça, c'est mon passé merci beaucoup pour votre temps aussi merci beaucoup